Si tu aimes lire des mangas et que tu apprends le japonais, alors l'application que je vais tester aujourd'hui va peut-être t'intéresser. Il s'agit de Tsubomi. Tsubomi, c'est d'abord une maison d'édition créée par le youtubeur Lermite Moderne et son ami Yacine Lalmi. L'idée est d'aller chercher des auteurs de mangas au Japon, de les pré-publier via l'application, de manière à soutenir leur travail, tout en proposant des œuvres originales et en exclusivité. Les mangas seront ensuite publiés au format papier par Tsubomi Édition. Le projet a été lancé via Ulule et après une longue attente, une très longue attente apparemment, l'application est enfin disponible en version bêta sur Android et Apple Store. Une particularité de Tsubomi, c'est que les mangas sont disponibles en trois langues différentes, le français, l'anglais et le japonais. Au moment où j'étais Stella, il y avait 12 mangas disponibles dans des styles assez variés, drame, science-fiction, action, romance, horreur. La plupart n'ont que un ou deux chapitres de disponibles, donc on est vraiment au début, mais au fur et à mesure, les volumes suivants devraient être publiés. Ça n'était pas très clair pour moi ce qu'on pouvait lire gratuitement ou non. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pu ouvrir deux mangas différents et ensuite les autres étaient verrouillés. L'application fonctionne, mais elle est clairement en version bêta. Il y a des longs temps de chargement, voire même des blocages complets de l'application avec des boutons qui n'y réagissent pas toujours. Alors je ne sais pas si c'est parce que mon téléphone est vieux, même s'il a une date que de 2017. En tout cas, l'application n'est clairement pas optimisée. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez testé et que ça a bien marché pour vous, ou si comme moi vous avez eu des ralentissements. Voyons maintenant la question qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. Est-ce que c'est utile pour apprendre le japonais ? Alors le changement de langue, c'est ce qui peut paraître le plus intéressant, le fait de pouvoir passer du japonais au français pour pouvoir voir la signification de quelque chose si vous ne l'avez pas compris en japonais. Donc sur le principe, c'est une bonne idée. Après, la difficulté, c'est que ce changement n'est pas instantané. Vous êtes vraiment en train de passer du manga version japonais à la version française. Vous passez toute la page dans une autre langue et ça prend un certain temps à charger. Vous ne pouvez pas juste rapidement regarder la définition, ou plutôt la traduction d'une phrase japonaise en français, puis revenir tout de suite à la version japonaise. Donc ça ne sera pas très aisé, on va dire, pour passer de l'un à l'autre. Ce n'est pas vraiment fait pour ça. Par ailleurs, il n'y a pas de foligana. En tout cas, je n'en ai pas vu dans les deux mangas que j'ai testés. Les foligana, vous savez, ce sont les lectures des kanji. Si vous apprenez le japonais et que vous n'êtes pas encore très familier avec les kanji, vous aurez probablement du mal, puisqu'il y a plein de mots que vous n'arriverez pas à lire avec juste les kanji. Donc ça ne sera pas forcément très très pratique. Il n'y a pas de moyen de voir facilement les foligana. Ils ne sont pas affichés. Par ailleurs, les mangas qui sont proposés ne sont pas spécialement des mangas pour les gens qui apprennent le japonais. Ils ne sont pas spécialement faciles. Donc voilà, sachez que vous aurez probablement des difficultés à comprendre si vous êtes encore débutant. Enfin, il n'y a pas non plus de dictionnaire ni de possibilité de copier facilement le texte en japonais pour le mettre dans un dictionnaire. Il faudra que vous retapiez exactement dans une autre application le mot que vous avez vu. Donc ça ne sera pas très ergonomique si vous êtes sur votre téléphone et vous devez switcher d'une application à l'autre pour aller sur le dictionnaire. Ensuite, retaper exactement le mot. Sachant que si c'est en kanji, vous ne saurez probablement pas comment facilement taper ce kanji. Après, encore une fois, ce n'est pas le but de l'application. Elle n'a pas été designée pour apprendre le japonais. Même si on voit là une opportunité intéressante pour des gens qui apprennent le japonais. L'application fonctionne avec un abonnement mensuel à 5,49€ par mois. Vous aurez aussi une réduction de 2 mois si vous prenez un abonnement pour un an. Quelle alternative à Tsubomi ? Eh bien, je peux vous recommander Dokusha. Dokusha, c'est une application créée par Obi-Senpai et Hiro sur le serveur Boken. La différence avec Tsubomi, c'est que Dokusha ne propose pas de manga. Vous devez uploader vous-même vos mangas sur l'application. En revanche, c'est une application qui est vraiment faite pour l'apprentissage du japonais. Vous allez pouvoir sélectionner du texte. Vous allez pouvoir utiliser Yomi-chan pour directement voir soit la lecture, soit carrément la définition de n'importe quel mot et de manière instantanée. Donc, ça sera beaucoup plus pratique pour utiliser les mangas pour un apprentissage du japonais. Maintenant, si vous êtes à un niveau relativement intermédiaire en japonais, vous n'avez pas trop de difficulté à lire un manga en japonais, alors l'application Tsubomi pourrait être tout à fait intéressante pour découvrir des mangas originaux, des publications nouvelles, et avec aussi cette possibilité de temps en temps d'aller sur le français quand il y a quelque chose que vous avez vraiment du mal à comprendre. Par contre, si vous êtes vraiment à un stade où vous avez besoin à chaque phrase d'aller rechercher des mots, clairement, ça ne sera pas très pratique. C'est tout pour ce test. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à le signifier en mettant un pouce vers le haut et aussi à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par d'autres vidéos autour de l'apprentissage du japonais. Je vous dis à très bientôt. Mata kondo.